Aux États-Unis, il y a plus d'une centaine d'appareils Boeing 737 Max 9 qui sont actuellement cloués au sol à la suite d'un grave accident qui est survenu lors d'un vol de la compagnie Alaska Airlines. Et vous le verrez sur ces images, une pièce de l'avion de la taille d'une porte s'est détachée littéralement en plein vol, peu de temps après son décollage à l'aéroport de Portland dans l'Oregon. Et j'en parle avec mon été ce soir, Jean Lapointe, pilote de ligne à la retraite et expert en aviation civile. Bonsoir, M. Lapointe. Bonsoir, M. Hassine. D'abord, en voyant ces images, comment vous avez réagi? Encore une fois, une tuile pour le 737 Max de série 900. Je rappelle qu'il n'y en aura pas au Canada, ni chez Air Canada, ni chez Flair, ni chez WestJet. C'est une version allongée du 737 original. Et donc, la partie que vous avez mentionnée qui a quitté l'avion, c'est une sortie d'urgence qui était décommissionnée, non, pas utilisée par la compagnie Alice Skinner Line. C'est recouverte d'un placard. Et c'est l'ensemble de la porte et du placard qui s'est détaché de l'avion. Alors, ma première réaction a été d'une grande surprise qu'encore une fois, la Max soit impliquée dans un incident. M. Lapointe, vous avez piloté des avions pendant une quarantaine d'années. Quand un incident aussi grave survient, comment le pilote, les membres de l'équipage doivent-ils réagir? Est-ce qu'on est préparé à faire face à une situation comme celle-là? M. Lapointe, oui. On est préparé en simulateur, jamais avec un avion de ligne comme tel. Alors, ce que les pilotes de la Skinner Line ont fait hier soir, certainement lorsqu'ils ont réalisé que l'altitude de la cabine était rendue à 16 000 pieds, qu'on venait d'avoir une dépressurisation explosive et rapide et soudaine, c'était de protéger leur intégrité physique en mettant les masques à oxygène. Et c'est ce qu'on entendait lors des communications entre les pilotes et la tour de contrôle, qu'ils étaient sous oxygène. Par la suite, je suis certain que les agents de bord ont averti les pilotes de ce qui se passait dans la cabine, ce qui est très bien de leur part. Et donc, les pilotes ont probablement ralenti la vitesse de l'avion pour ne pas l'endommager plus que ce qu'il était en réalité. Et donc, comme on était déjà à 15 minutes de Portland, c'est de ralentir de l'avion et de le ramener le plus rapidement possible en sécurité vers le sol. L'avion comptait quand même 171 passagers, 6 membres de l'équipage. Heureusement, personne n'a perdu la vie lors de ce grave incident. Est-ce qu'on peut parler d'un miracle, M. Lapointe? Je ne dirais pas un miracle, mais on a été chanceux que ça se produise à 16 000 pieds et non pas à 35 000 pieds. Vous savez, une dépressurisation, c'est comme mettre une aiguille dans une balloune dans laquelle il y a beaucoup d'air. Et donc, à 16 000 pieds, on peut quand même respirer assez normalement, même si les masques sont déployés. On n'a pas vraiment besoin d'oxygène, comme si c'était arrivé à 35 000 pieds. Alors, au lieu de parler d'un miracle, je pense que c'est un bon coup de chance pour l'équipage et les passagers. Je pense que ça a été très bien géré, comme ça a été le cas de la part des agents de bord de la Japan Airlines il y a quelques jours à Tokyo. Je pense qu'on va encore lever notre chapeau aux gens d'Alaska, d'avoir gardé les passagers aussi calme et de les avoir rassurés qu'on serait au sol rapidement. Le Bureau national de la sécurité des transports, la FAA et Alaska Airlines ont chacun assuré qu'ils enquêtaient sur l'événement. Ce n'est pas la première fois que le 737 MAX de Boeing est impliqué dans des incidents qui soulèvent des enjeux de sécurité. M. Lapointe, est-ce que selon vous, cet incident, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour la compagnie Boeing? Non, je ne croirais pas parce qu'on va attendre de voir ce que les enquêteurs américains vont trouver comme problématique. J'ose espérer pour les passagers et les membres d'équipage que ce n'est un cas isolé, un cas unique, quelque chose qui n'aurait pas été bien fait lors de la construction de cet avion-là, que ce n'est pas le cas. Parce qu'à ce qu'on vient de dire qu'ils ont déjà inspecté un grand pourcentage de leur flotte de 65 ou 70 de ces appareils et qu'ils n'ont vu absolument rien d'anormal. Alors cet avion-là, est-ce qu'on a oublié de bien boulonner certains morceaux qui placardaient la porte? Il faudra voir, mais je crois que Boeing va quand même s'en sortir assez bien malgré tout. Jean Lapointe, vous êtes pilote de ligne à la retraite et expert en aviation. Merci beaucoup pour cette entrevue. C'est un plaisir, M. Hassin. Bonne soirée.